Musique En ce 11 novembre 2013, la Mure Argent s'était rassemblée autour du monument aux morts pour les cérémonies du 11 novembre. L'affluence était bien au rendez-vous de ce lundi ensoleillé. La municipalité avait programmé les cérémonies vers 11 heures. Le premier magistrat de la Commune avait préparé un discours de circonstance. On connaît bien son attachement à l'histoire du territoire et plus particulièrement celui de la Commune. D'ailleurs des initiatives ont été instaurées pour recueillir des documents, des photographies et des souvenirs de cette époque. Le territoire se prépare pour le centenaire en 2014. La Commune a fermé son école en 1995. La motivation des écoliers reste bien présente. Nous avons encore pu le voir aujourd'hui avec la participation pour la lecture d'un poème, Faustine, mais aussi le dépôt de gerbe. Après ces moments émotionnels et historiques, Pierre Blanc, le maire de la Commune, invitera la population au traditionnel vert de l'amitié. Jour pour jour, le 11 novembre 1918 à 11 heures, le fracas des armes faisait place au clameur de la victoire pour le céder enfin au silence du deuil. Après 51 mois de fureur, dans la boue des tranchées, sous les gaz ou les obus, l'armistice voyait le cléron sonner tout au long de la ligne de front, la fin de la grande guerre. Le conflit le plus meurtrier que l'histoire ait jamais connu. Celui qui, malgré tous les autres, tous les autres traumatismes, tous les autres drames, a tant marqué notre mémoire collective. Nul ne fut épargné. Aucune ville, aucun village, pas même le nôtre. Ces 51 mois de conflits si sanglants ont amené des bouleversements comme rarement dans notre histoire. Un tournant marqué par la mort de millions d'hommes sur les champs de bataille. 19 millions au total. Dès la fin de la grande guerre, le 11 novembre s'est imposé comme le symbole de la France, surmontant l'épreuve. En ce jour, nous rendons également hommage aux victimes de tous les conflits qui ont ensanglanté notre pays. Dans les heures sombres de l'histoire de la France, le 11 novembre est devenu un temps de ralliement. Tel le 11 novembre 1940, quand les lycéens et étudiants parisiens se réunissent place de l'étoile, bravant les forces d'occupation. Ou quand le 11 novembre 1943, les résistants en rang serré déposent au monument aux morts d'Oyonax, une gerbe portant ces mots, les vainqueurs de demain à ceux de 14-18. J'ai déjà évoqué les enfants de la mûre, morts au combat, disparus au front, morts en captivité ou des suites de blessures au cours des 51 mois du conflit. Nous avons aussi le 19 août dernier consacré une rencontre à ces hommes et aux événements qui ont marqué la mûre dans ces périodes, aux drames qu'ont connus les familles. Alors que les derniers poilus ont maintenant disparu, la Grande Guerre est passée de la mémoire à l'histoire. Au moment où s'ouvre le cycle du centenaire, qui rassemble les ennemis d'hier, aujourd'hui réunis pour porter un message de paix, le temps est venu de la transmission à la jeunesse vers laquelle sont tournées ces commémorations. Elles incarnent désormais l'espérance européenne, les graines d'une Europe en paix, réunie et solidaire. Il appartient, il incombe aux jeunes générations de tirer les enseignements de l'histoire de notre continent. L'oubli serait une porte ouverte à l'obscurantisme. Ce souvenir s'est éclairé notre vigilance. Car, comme le dit Elie Wiesel, ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Nous serions tous coupables d'ignorer à quoi a conduit l'esprit de domination, de haine de l'autre, de nationalisme exacerbé à l'origine de ces drames. Ce souvenir, c'est travailler toujours à la compréhension réciproque, à la paix et à la sécurité. Enfin, ce souvenir, c'est dire notre reconnaissance, celle de notre commune, celle de notre pays. Pour marquer cette transmission à la jeunesse, je vais maintenant céder le micro à Faustine. Pour un poème qu'elle va nous lire. Merci. Le soldat, il était jeune et beau, plein de foi et d'orgueil. Une folle jeunesse illuminait son oeil. La fleur de ses ventins était née dans un monde où les peuples s'affrontent dans les guerres qui grondent. Il rêvait d'aventures, de combats, de conquêtes. Mais, au cours des batailles, un jour, la vie s'arrête. On l'avait désigné pour aller guerroyer contre des ennemis. Il s'était engagé. Dans son bel uniforme, le drapeau à la main, il montait à l'assaut des plaines d'éravants. À chaque affrontement, il n'avait qu'un désir. Défendre sa patrie, même s'il faut mourir. Il écrivait fiévreux, au cours de chaque trêve, à son petit village, dans le jour qui se lève. Nous sommes harassés, couverts de boue, pourbus. Mais, nous avançons, fiers, tous les jours un peu plus. Il se voyait déjà au bout de la vie. Mais, ce fut la tempête. Et lors d'un dernier soir, dans le bruit infernal de toute la métraille, le clairon annonça la dernière bataille. Tandis qu'il s'élançait, il tomba à genoux. Et là, s'évanouissaient ses rêves les plus fous. Il se coucha, touché d'une balle en plein corps. C'est ainsi qu'un enfant, dans une oeuvre, se met. Dans un dernier sursaut, la main sur sa blessure, il balbutie. Et puis, maman, s'achève l'aventure. La blancheur de son âme, le bleu de sa capote, se mêle à son sang. Et les tendards reflètent. Alors, ce jeune héros de la désespérance, s'envole vers Dieu pour que vive la France. Pierre Bonhomme Sous-titrage Société Radio-Canada